1er mars 2017, jour de l'entrée en vigueur du décret déporté par la députée socialiste Valérie Fourneron, les médecins peuvent désormais prescrire de l'activité physique à leurs patients souffrant d'une affection de longue durée, soit de 10 à 11 millions de Français atteints de diabète, maladie de Parkinson ou encore de cancer. Alors qu'est-ce qu'une activité physique adaptée ? Réponse du docteur Mehdi Roudesli, médecin du sport et directeur de l'Institut Régional de Médecine du Sport de Haute-Normandie. C'est en fait l'ensemble des différentes activités du quotidien, du loisir sportif qui représente une dépense énergétique qui permet de s'éloigner tout doucement de la sédentarité. Ça se prescrit comme un médicament, donc avec une posologie, on prescrit par exemple de la marche, 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, à une intensité faible à modérée. C'est la qualité de l'encadrant en activité physique adaptée qui fera la qualité du programme suivi.